Quand on tape racine carrée 12 à la calculatrice, elle nous donne directement 2 racines carrées 3. La question va être de savoir, de comprendre comment la calculatrice peut effectuer directement ce calcul pour y arriver nous-mêmes. L'idée va être d'utiliser les propriétés des racines carrées. Et les propriétés des racines carrées, on les a vues, fonctionnent uniquement avec la multiplication et le quotient. Pour le quotient, on va donc utiliser plutôt le produit 12, quelles sont les multiplications qui peuvent faire 12. 12 a beaucoup de diviseurs, donc il y a plusieurs possibilités. On pourrait écrire 6 fois 2. Et on pourrait écrire aussi racine carrée de 4 fois 3, de façon d'écrire racine carrée de 12. Si on utilise cette première décomposition, ça va être racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. On ne va pas marquer égal ici pour ne pas qu'il y ait de confusion. On va donc faire deux calculs séparés. Et si je décompose 12 en racine carrée de 6 fois 2, racine carrée de 6 fois racine carrée de 2, j'arrive ici à une impasse, puisque ces deux nombres-là ne m'apportent pas grand chose, ils sont que les deux irrationnels. Si par contre, je décompose ici, avec cette deuxième proposition de 4 fois 3, racine carrée de 12 va être décomposée en racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, et là, au bonheur, racine carrée de 4, il vaut 2. Et on a réussi, finalement, à transformer une de mes deux racines carrées en un nombre entier, et donc à alléger ma notation. Et racine carrée de 12, et donc bien qu'elle a deux racines carrées de 3. La différence entre ces deux stratégies vient dans les diviseurs qu'on a utilisés. 2, 6, 4, 3. Il y en a un qui est particulier, c'est lui, 4. Il est particulier parce que sa racine carrée est un nombre entier. C'est cette stratégie-là qu'on va utiliser pour pouvoir généraliser cette méthode. Et la stratégie que nous allons utiliser pour réduire une racine carrée va être de trouver le plus grand carré parfait diviseur du nombre qu'on veut réduire. Par exemple, si on nous demande de réduire la racine carrée de 48. La première idée va être de l'écrire 48, 6 fois 8. Tout le monde a cette idée-là, puisque c'est une table de multiplication bien connue. Qui me donne un racine carrée de 6 fois racine carrée de 8, et qui me donne une impasse, puisque ni 6 ni 8 ne sont des carrés parfaits. Il faut plutôt chercher dans 48, un carré parfait. Les carrés parfaits, il faut les connaître. Le carré de 2, le carré de 3, le carré de 4, le carré de 5. On voit que le carré de 4, le carré de 2, pardon, 4, est un carré parfait. Il pourrait être 4 fois 12. Mais si on cherche mieux, on s'aperçoit qu'il y a un autre carré parfait qui va être bien meilleur. C'est 16 fois 3. Et c'est évidemment celui-ci qui va nous intéresser. Puisqu'en prenant le plus grand carré parfait diviseur de 48, 16, on va extraire de la racine carrée le plus grand nombre possible. Puisque cette écriture-là va m'amener à racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Ce qui amène au final, on va y arriver, à 4. On va y arriver, à 4 racine carrée de 3.